Donc, la grâce nous mène à la sobriété et la sobriété se manifeste en sainteté, en crainte et aussi en amour. La grâce produit un nouveau comportement en nous. Et ce nouveau comportement, on voit ces choses-là en deux manières. On voit le nouveau comportement dans les choses qu'on ne fait plus. L'immoralité, la haine, la violence, toutes ces choses-là. Et comme Pierre explique ici, maintenant, il y a des choses qu'on fait qu'on ne faisait pas avant. Verset 22 à 25. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur, « Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Il explique qu'il y a une certaine amour très spéciale que les chrétiens ont un pour l'autre, produit par la parole de Dieu dans leur cœur. C'est comme une semence qui produit un fruit dans la vie de cette personne-là. Dans le monde, on s'aimait nous-mêmes, on aimait le péché, on aimait le monde, mais sous la sobriété, cette sobriété produit en nous, et à travers la parole de Dieu, une sorte d'amour que seulement les chrétiens ont. J'ai dit à mon épouse, vous savez, ça fait plusieurs journées qu'on est partis de chez nous, on était à Londres avec nos amis, on était touristes, on a joué le touriste. Comme je vous ai dit, on était supposés d'aller à Paris, après ici, et ça faisait plusieurs jours qu'on… Ça faisait au-dessus d'une semaine qu'on se promenait, là, comme touriste, rencontre-ci, rencontre-là. Puis j'ai dit à mon épouse hier, j'ai dit, « Sais-tu, j'ai hâte d'être avec les frères. » J'ai hâte d'être avec les frères et sœurs, parce que je ne passe jamais sept, huit jours sans être avec les frères. Soit à l'église, au bureau, ça rentre, ça sort, on fait des choses. Vous savez, je suis avec les frères souvent, chaque jour, chaque deux jours, mais aller sept, huit jours sans être avec les frères, sans écouter les cantiques, sans entendre quelqu'un prier avant de faire quelque chose, ça me manque. C'est satisfaisant. Donc, nous, là, les chrétiens, on n'est plus séduits par l'amour de la chair et la vanité de la vie. Mais maintenant, consciemment, on choisit l'amour de nos frères, avec un cœur qui pardonne, un cœur sacrificiel, un amour sacrificiel, qui reflète l'amour du Christ, l'amour qu'il nous a montré sur la croix. Une sorte d'amour qu'on n'a jamais connu. Donc, la parole de Dieu produit l'agapé, cet amour-là, qui est un amour qui est généreux, qui est pur, qui est sincère, une sorte d'amour qu'on ne peut pas avoir dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !